Mais qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce qui va encore me faire faire ? Chapitre 1, exercice 3 de Développons notre potentiel ensemble, c'est parti ! Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour cette troisième vidéo afin de réaliser notre troisième exercice du chapitre 1 de Développons notre potentiel. Avec comme support les cartes, éveillez vos facultés subtiles de Serge, bout de boule. Et avant de commencer, je voudrais répondre à vos commentaires, puisque certains d'entre vous m'ont posé la question de savoir si j'avais les livres également de Serge ainsi que l'autre coffret. Et bien non, je ne les ai pas, je ne les ai pas parce que comme je vous l'ai dit, j'avais vraiment découvert ce coffret complètement par hasard à la FNAC. Et j'avais été intrigué et honnêtement, en découvrant le travail de Serge, je ne connaissais pas le monsieur à vrai dire, je vais être honnête de minute. Mais en découvrant son travail et ce qu'il fait, je suis vraiment très intéressé et très intrigué pour découvrir ses ouvrages et l'autre coffret. Donc je pense que dans un avenir, certains proches, je me procurerai le reste. Allez, aujourd'hui, donc pour ce troisième exercice, et avant de le commencer, c'est vrai que je devais vous donner la réponse de l'exercice de la semaine dernière, qui en fait s'est avéré être... comment on pourrait dire ? J'ai spoilé tout seul la réponse, puisque Caro m'a fait remarquer qu'on a vu la carte avant que je vous la propose. C'est pas grave. Donc il s'agissait de la carte de l'étoile. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous voulez que je vous fasse, de temps en temps, des vidéos comme ça, où on travaille la télépathie. Et alors, ça va être un petit peu compliqué de travailler la télépathie à travers une vidéo, parce que forcément, je ne peux pas vous envoyer les pensées à travers un écran. Quoique, on peut essayer, on peut toujours essayer. Mais voilà, si vous êtes intéressé pour que je fasse des vidéos où je vous propose des cartes, et puis vous essayez de les deviner, et vous faites votre petit score, etc., vous me le dites en commentaire, et puis j'aviserai, je verrai ce que je peux faire. Alors, pour ce troisième exercice, rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons travaillé la télépathie. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la glisse là, dans le petit i qui est en train d'apparaître. Et pour ce troisième exercice, on continue avec la télépathie, mais la télépathie animale. Alors, ça peut être intéressant de travailler la télépathie animale. Pour savoir, je pense qu'on est beaucoup à avoir des petits compagnons à poils, à plumes, à écailles, peut-être aussi, peut-être, je ne sais pas. Et c'est vrai qu'on a beau les connaître, ils ont beau partager notre vie au quotidien. Parfois, il peut être bon, il peut être intéressant de savoir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent. Parce que les animaux, même s'ils sont très expressifs, je vois les miens en gel parfois, quand on dit qu'il ne leur manque que la parole, je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, parce qu'honnêtement, quand on prend le temps de voir nos animaux, ils communiquent avec nous. Ils n'ont pas besoin de parole. Et ce qu'ils communiquent avec nous, c'est encore plus fort parce que ce sont des actes directement, c'est des choses concrètes. Mais parfois, c'est vrai qu'un animal ne peut pas s'exprimer comme nous. Il ne peut pas dire là où il a mal, enfin voilà. Et par conséquent, ça peut être intéressant d'essayer de déceler ce qui ne va pas chez notre animal. Savoir si par exemple, il fait une petite dépression parce qu'on vient de déménager et qu'il supporte assez mal le nouvel environnement. S'il a peur, si... Ça peut être toujours intéressant de savoir comment il est, comment il se comporte, s'il se sent bien, etc. J'ai envie de vous dire que c'est un petit peu le travail du vétérinaire. C'est-à-dire que le vétérinaire, lui, c'est un médecin. C'est un médecin. Donc il sait ce qui ne va pas, mais il va le savoir en fonction des examens qu'il va faire sur l'animal. Mais il a aussi une certaine empathie. Bah oui, à force de toujours travailler avec les animaux. Et puis en principe, quand on est vétérinaire, c'est qu'on aime les animaux. En principe, normalement, c'est fonctionné comme ça. Et par conséquent, je le vois, moi, ma vétérinaire, Camille, c'est vraiment une fille qui est extra. Elle est super professionnelle. Tu vois qu'elle adore les animaux. Et tout de suite, quand je l'avais amené en gel, elle n'a même pas eu besoin de lui faire quoi que ce soit. Rien que quand elle l'a vue, quand elle a vu son regard, qu'elle a vu comment elle se comportait. Tout de suite, elle m'a dit, on est sur quelque chose d'un petit peu grave, hein, dans son cas. Et effectivement, après les examens, on décelait que c'était quelque chose d'assez grave. Voilà. Au passage, elle se porte comme un charme. Elle a repris ses habitudes de dormir 23h par jour. Tout bien. Donc, je vais d'abord vous lire la petite fiche. Vous allez voir l'exercice, il est extrêmement simple. Mais c'est vraiment un exercice que je vous invite à faire régulièrement, voire même tous les jours. Essayez de communiquer avec votre animal. Alors attention, ne communiquez pas de façon débile comme on a tous tendance à le faire. Si, 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 si. Vous savez, quand on parle à notre chat... Ah, vous voyez... Non, pas ce type de communication-là. Parce que je vois, par exemple, Angel, quand je lui fais ça, ou même Olympe, ou même Salem, ils ont un regard qui... Comment vous dire ? Je sais pas si c'est eux qui me regardent de façon débile, en me faisant comprendre que je suis un débile à agir comme ça avec eux, ou alors que c'est eux qui sont débiles... Non, je pense que c'est moi qui suis débile. Enfin, Angel, quoique j'aimais une récerte. Non, Angel est très intelligente. Elle est très intelligente, mais justement, elle a une façon de regarder parfois qui te fait vraiment comprendre que toi, tu es un gros débile. Hein, clairement. Allez, je vous lis la fiche et ensuite, je vous expliquerai en détail comment réaliser l'exercice. Donc, s'entraîner à la télépathie avec les animaux. Pour entrer en contact télépathique avec un animal, il est important de communiquer avec notre cœur dans le respect de l'animal et sans porter de jugement sur les messages transmis. Il est préférable de tenter l'expérience avec notre animal de compagnie, profitant ainsi de la complicité qui nous lie. Rappelons-nous toutefois que nous pouvons être influencés par le fait de bien le connaître. Avec un animal étranger, nous pourrons vérifier plus facilement si nous sommes ou non sur la bonne voie. Si nous ne connaissons pas l'animal, lui demandez son autorisation de communiquer avec lui ainsi qu'à son propriétaire. Nous pouvons également visualiser un rayon d'amour sortant de notre chakra du cœur, situé là, entre les seins, et pénétrant dans le sien. Expliquons notre présence et présentons-nous. Nous pouvons poser notre main sur l'animal et le caresser pour lui manifester notre intention positive. Demandons-lui ensuite son aide, s'il le désire, pour cette prise de contact. Là, je vous lis un petit texte en italique. Les informations peuvent provenir de différentes manières, par un ressenti, une émotion, une image, un goût, une odeur, une idée, un mot, etc. Il est nécessaire de lâcher prise et d'expérimenter souvent pour obtenir une communication fluide, nette et précise. Notons les choses comme elles viennent pour repérer le souhait de notre interlocuteur. A-t-il un message à transmettre ? Quelque chose qui le dérange dans sa vie ? A-t-il des souhaits ? Est-il heureux ? Etc. Soyons patients, la plupart des animaux n'ont pas l'habitude de communiquer avec l'homme. Et enfin, lorsque la communication est terminée, remerciez l'animal pour cet échange, ce qui permettra d'entrer plus facilement en contact avec lui la prochaine fois. Bon, allez, je vous mets la carte de plus près. N'hésitez pas à mettre pause pour tout lire. Donc, maintenant, passons à la pratique. Bon, comme vous avez pu le voir, c'est un exercice qui est extrêmement simple. Puisque la télépathie avec un animal se fait, j'ai envie de dire, à la fois sur le côté empathique. D'ailleurs, on pourrait plus parler d'empathie que de télépathie. Parce qu'un animal, par rapport à l'homme, alors, il est doté d'une conscience aussi, puisqu'il réfléchit, il fait des actions, etc. Il est beaucoup dirigé par son instinct, beaucoup plus que l'homme d'ailleurs. Parfois, l'homme ferait mieux aussi d'être guidé un petit peu par son instinct animal. Peut-être que ça lui empêcherait de faire certaines conneries. Bref. Et par conséquent, il va falloir développer cette forme d'empathie. Alors, si vous n'êtes pas quelqu'un d'empathique de base, il va falloir vous y mettre, les amis. C'est-à-dire que je ne vous dis pas qu'il va falloir pleurer à chaque fois que vous regardez un film, etc. Mais je veux dire, être empathique, c'est quand même une base importante du travail. Ressentir la douleur de l'autre, ou se mettre à la place de l'autre. Il y a d'abord un travail de visualisation qui consiste à se mettre à la place de l'autre, à s'imaginer à sa place. Et tout de suite, quand on s'imagine à sa place, quand on visualise la scène, tout de suite, on a les sentiments qui viennent avec. C'est-à-dire qu'on se dit, oh là là, si j'étais à sa place, je me sentirais comme ceci, comme cela, etc., etc. Et du coup, tout ce que vous allez ressentir, il y a de très fortes chances, à 95%, que les sentiments que vous ressentez, la personne ressente ces choses-là. Et c'est comme ça qu'on développe l'empathie. L'empathie, bon, alors, il y a deux écoles. Il y a des personnes qui disent que l'empathie, c'est un don inné. Oui et non, moi je suis partagé. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il peut y avoir des personnes qui vont être naturellement plus sensibles que d'autres. Mais ça ne veut pas dire que des personnes qui ne sont pas empathiques n'ont pas de cœur. Non, c'est peut-être qu'elles se mettent une protection, qu'elles se protègent justement des émotions humaines, parce qu'elles ne savent peut-être pas les gérer, elles savent peut-être pas les contrôler. Donc voilà, il ne faut jamais juger quelqu'un qui n'est pas forcément empathique ou qui n'est pas dans la même démarche que vous, ok ? Donc pour l'animal, il faut impérativement vous dire, et ça c'est le premier truc déjà, c'est vous dire qu'un animal n'est pas un être humain. Donc sa façon de penser, de réfléchir, de faire les choses, etc. ne sont pas du tout régies comme nous les humains, ok ? Nous les humains, très souvent, on va agir, alors ça peut arriver qu'on agisse sous pulsions, particulièrement quand on est excité par nos hormones, on a tendance à faire un petit peu, à se laisser porter par nos pulsions, mais en principe, l'être humain est réfléchi, voire trop réfléchi, et toutes les actions qu'il va entreprendre, hormis celles qui sont prises sur un coup de tête, vont être calculés, réfléchis, planifiés, etc., etc. Un animal, non, il ne planifie pas. Un animal n'est pas calculateur, il n'est pas vicieux, il fait les choses parce qu'il a envie de les faire. Je vais vous prendre un exemple très concret. N'insistez jamais, si votre chat, il n'a pas envie de venir dormir avec vous, n'insistez pas. Il viendra quand il en aura envie. Quand un animal fait les choses, c'est parce qu'il en a envie, parce qu'il le vit comme ça, il vit l'instant présent, il ne se projette pas dans l'avenir, il ne réfléchit pas, il n'est pas vicieux. Un animal, il n'a pas cette notion de, comme nous les humains, d'être vicieux, de tout calculer, de tout planifier, etc., etc. Donc, avant de communiquer avec votre animal, il va falloir déjà vous laver le cerveau en vous disant, ok, mon animal, même ça fait 15 ans que je vis avec lui, que forcément il est un petit peu humanisé, parce que nos animaux de compagnie, on les humanise, on les traite comme nous, on leur parle comme on parle à nos semblables. Parfois, on leur donne de la nourriture comme nous. Comment ça ? Moi, Angel, donner des croquettes et des crevettes ? Non, je ne vois pas de quoi vous parler. Bref, donc forcément, nos animaux de compagnie, on les humanise. Donc, c'est pour ça que l'exercice peut être un petit peu plus facile de le faire sur votre animal de compagnie. Quoique, ça peut être quitte ou double, c'est-à-dire, c'est comme la voyance, quand vous tirez les cartes, par exemple, pour quelqu'un que vous connaissez trop bien, c'est mon cas, je n'arrive pas à être objectif, parce que forcément, je connais la situation de la personne, je connais sa vie, etc. Et fatalement, les cartes que je vais voir, je vais avoir tendance à les interpréter comme moi, j'aimerais voir évoluer la situation. Et ça, c'est un manque cruel d'objectivité. Et pour un animal de compagnie, ça peut être la même problématique, c'est-à-dire que vous manquiez d'objectivité. Mais voilà, essayez déjà avec votre animal de compagnie et vous verrez comment les choses évoluent, si vous vous sentez bien à le faire, si vous sentez un certain feeling, si en plus, vous aimez beaucoup les animaux, croyez-moi, ça peut faire toute la différence. Il y a un dicton avec lequel je suis complètement d'accord, une personne qui n'aime pas les animaux, elle n'aime pas les humains. Et ça, je l'ai constaté très souvent. Les personnes qui avaient des animaux étaient... Enfin, pas toujours. Là, tout de suite, c'est vrai que j'ai des exemples qui viennent en tête. Mais en principe, les personnes qui aiment les animaux, en principe, aiment les humains. Mais il peut y avoir des exceptions comme dans Partout. Parce que vous le sentez là, que justement, j'ai deux, trois exemples en tête qui justement vont contre ce que je viens de dire. Allez, on y va, on se concentre. Donc les amis, je vous invite à vous remettre dans le même état, c'est-à-dire de méditation, on respire un bon coup, etc. Vous allez prendre votre petit animal. Et on commence l'exercice. Donc, j'ai pris mon petit cobaye, qui comme vous le voyez, il n'y a pas besoin d'être... de travailler la télépathie là pour savoir tout de suite. Elle était en train de ronfler sur le canapé bien au chaud. Je viens de la tirer de son petit confort de mamie. Donc là, très clairement, je peux vous dire que juste, je sens un petit bout de queue qui bouge. Elle est en train de regarder partout en disant, où est-ce que je peux m'enfuir là ? Laisse-moi tranquille, je n'ai pas envie de faire ta vidéo. Fous-moi la paix. Oui, allez, je te laisse. Tu fais un coucou à la caméra ? Non, non, vous voyez, elle s'en fout, elle s'en fout de vous. Aucune gratitude. Tu te rends compte que quand même, c'est la communauté qui t'a aidé pour ton opération ? Voilà, fais du bien à Martin, il te chie dans la main. Alors, donc, vous allez prendre votre petit animal de compagnie. Enfin, c'est plutôt vous qui allez vous mettre dans ces conditions à lui. D'accord ? C'est-à-dire, ne faites pas ce que je viens de faire. Si votre animal est tranquille, faites-le à un moment plus propice. Ça aussi, ressentez le feeling. Lorsque vous ressentirez que votre animal est disposé à faire ce travail-là, vous le faites, ok ? Il faut vraiment fonctionner au feeling, il faut vraiment fonctionner au sentiment pour faire ce travail-là. S'il est tranquille, s'il est en train de dormir, s'il est en train de manger, etc., ne venez pas le perturber, d'accord ? Moi, en gel, je le fais parce que ça fait 14 ans que je la martyrisse. Mais elle me le rend bien, si elle me le rend bien. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est que vous allez délicatement prendre son visage et vous allez vous mettre l'un en face de l'autre et vous allez essayer de regarder dans ses yeux et vous plonger dans son regard. Et déjà, à travers le regard, vous allez pouvoir ressentir plusieurs choses. Ça peut être des images, des ressentis, des sons, des couleurs, des sensations, des choses, voilà. Laissez-vous tout simplement envahir par ce que vous ressentez. Un animal ne parle pas, il n'a pas le langage humain. Un animal, il ne parle ni anglais, ni russe, ni mandarin, ni rien du tout. Il ne parle pas, il n'a pas le même langage que nous. Un miaou, ça peut dire plein de choses. Un waouf, ça peut dire plein de choses aussi, d'accord ? Donc, ne cherchez pas à comprendre le langage, mais essayez de décrypter les émotions qu'il va vous envoyer à travers le regard, d'accord ? Et tout de suite, vous allez sentir un lien, vous allez sentir une connexion. Bon, il y a des fois, je vous prends mon exemple, il y a des fois où je regarde Angel, elle me regarde et je ne peux pas vous expliquer, mais je sens son amour. Elle témoigne des choses dans son regard, ça se sent, c'est vraiment très fort. Même Salem aussi, même Olymp, dans les yeux, on arrive à percevoir et à sentir beaucoup de choses. Donc, plongez-vous dans son regard et laissez-vous envahir par tout ce que vous ressentez. Ce que je vous invite à faire, éventuellement, c'est que vous pouvez prendre une petite feuille de papier et vous allez noter les sensations que vous avez. Vous mettez le jour, par exemple, vous mettez le jour, vous mettez l'heure, pourquoi pas l'heure. Vous mettez aussi toutes les émotions que vous avez ressenties durant cet exercice et vous allez faire, ensuite, vous allez regarder votre animal, comment il se comporte durant la journée. C'est-à-dire que si vous avez ressenti des émotions, comme quoi il était bien, comme quoi il était heureux, etc., etc., vous allez regarder comment il se comporte tout au long de la journée. Si, effectivement, il se balade, il joue, il prouve qu'il montre qu'il est bien. Et pareil, ça vous permettra d'avoir une évolution. À chaque fois que vous faites l'exercice, vous mettez toujours le jour, pourquoi pas vous mettez l'heure aussi, et vous mettez les émotions. Et ainsi, ça peut vous permettre de créer vraiment un journal physique qui vous permettra de voir l'évolution de votre animal et de vos ressentis pour voir si ce que vous avez ressenti sur lui était fondé. C'est-à-dire que s'il y a un jour où vous ne le sentez pas bien, vous mettez les émotions que vous ressentez à ce moment-là. Et effectivement, si vous le voyez qu'il ne bouge pas, qu'il n'a pas mangé de la journée, qu'il n'a fait que dormir, etc., eh bien, effectivement, du coup, vos émotions prouveront que, enfin, ce que vous avez écrit, ça prouvera que c'était fondé, et qu'effectivement, votre animal a traversé une petite période, et ça arrive, hein, ça va... Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous vous inquiétez pour autant. Même nous, en tant qu'humains, il y a des jours avec, et il y a des jours sans, d'accord ? Eh bien, un animal, c'est exactement pareil. Il y a des fois, il est en pleine bourre, et puis il y a des fois, bon, il a juste envie d'être tranquille, voilà. Et comme ça, vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir renforcer la connexion et le lien, la relation que vous avez avec votre animal. Ensuite, quand vous vous sentirez suffisamment à l'aise avec votre animal de compagnie, ou vos animaux de compagnie, vous pouvez passer à l'étape suivante, de le faire avec un animal inconnu. C'est-à-dire, vous partez vous balader en pleine nature, et puis si vous tombez sur un petit âne, un petit cheval, une petite chèvre, n'importe quoi, eh bien, vous allez essayer de faire cet exercice-là. Et vous allez voir que les émotions que vous allez ressentir vont être très différentes de votre animal de compagnie. Ben oui, forcément, c'est logique, les amis, puisque vous n'avez pas le même comportement avec vos amis que vous connaissez depuis 20 ans, et une personne complètement inconnue et étrangère. C'est logique. Eh bien, un animal, c'est pareil. Donc, il est possible que les premiers temps, vous puissiez ressentir une sorte de méfiance, de vigilance, vous allez vous sentir un petit peu mal à l'aise, etc., etc. Et puis, il peut y en avoir certains avec qui ça peut être un vrai petit coup de foudre. Pareil, je vous recite un exemple. Tous les matins, quand je pars me balader avec Olympe, il y a un petit cheval dans un champ devant lequel on passe tous les jours. Et Olympe le sait bien, elle est réglée comme une horloge, parce que dès qu'on arrive à l'embranchement où il y a le petit cheval, tout de suite, elle part le voir. Et à chaque fois, ce petit cheval, il a beau être au fond du champ, dès qu'il nous voit arriver, il arrive à la course, et il vient nous tenir compagnie pendant 5 minutes. Eh bien, ça peut être la même chose avec vous, il peut y avoir une sorte de coup de foudre animal, c'est-à-dire un animal qui, voilà, qui trouve votre aura sympathique, votre énergie, et du coup, vous allez l'attirer naturellement. Et inversement, si vous avez un animal qui vous fuit, eh bien, essayez de comprendre son comportement. Donc, essayez de faire l'exercice à distance, en essayant de ressentir les énergies qu'il dégage. Ça peut être de la peur, parce qu'il ne vous connaît pas, ça peut être vraiment de la méfiance, parce que l'être humain fait quand même plus de mal aux animaux qu'il fait du bien, parce que concrètement, le seul prédateur qui est commun à tous les animaux de la Terre, c'est l'être humain. Et ça, l'animal, il en a bien conscience que l'être humain est une sorte de bubon dont il faut se méfier impérativement, pire que la peste. Donc, peut-être qu'il va vous mettre aussi à l'épreuve, à l'essai. Soyez patient. Quand on travaille avec les animaux, il faut vraiment faire preuve de beaucoup, beaucoup de patience. Et ensuite, quand vous vous sentirez à l'aise avec tout ça, vous allez pouvoir naturellement créer des liens de complicité avec votre animal. Vous n'aurez plus besoin de... Alors, attention, ça ne dispense pas de la vie du vétérinaire. On est bien d'accord. Mais vous allez pouvoir anticiper quand votre animal n'est pas bien. Vous allez le ressentir parce que vous aurez l'habitude de travailler avec lui. Et du coup, vous pourrez anticiper ses besoins. Si vous savez que votre animal va être stressé parce que vous déménagez, vous changez de condition de vie, de plein de choses, etc. et qu'il ne va pas être bien, eh bien, vous allez pouvoir anticiper les choses. D'accord ? Vous allez toujours... On fait ce travail-là pour mieux connaître les autres, pour se connaître aussi soi-même parce que croyez-moi que les animaux, ils peuvent beaucoup nous témoigner, ils peuvent beaucoup nous donner et nous apporter et on peut tirer beaucoup d'enseignements avec les animaux. Donc, c'est vraiment une relation qui va se faire comme ça, qui va être à la fois bienveillante pour l'un comme pour l'autre. Voilà donc, mes chers amis, pour ce petit exercice que vraiment je vous invite à faire. Vous verrez, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Et j'ai envie de vous dire, on le fait plus ou moins pour ceux qui ont des animaux et qui, voilà, qui savent et qui traitent leurs animaux comme leurs enfants. Vous avez déjà plus ou moins créé ce lien. Alors justement, autant le renforcer, autant aller dans le détail et en essayant de comprendre leur comportement, leur attitude, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils réagissent comme ça. Parce que justement, lorsque vous allez sonder leurs émotions et leur âme, vous allez en découvrir encore plus sur eux. Voilà, j'espère que ce petit exercice vous aura plu. On se retrouve mardi prochain pour faire notre exercice 4 qui sera, attendez, je vais vous faire un petit teaser, transmettre un message important au niveau subtil. Voilà. Donc, on est toujours dans une forme de télépathie, mais qui flirte avec la médiumnité. Donc, je pense que ça va être là aussi très intéressant et à découvrir, les amis. Allez, sur ce, moi, je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve mardi prochain pour notre prochain exercice. Prenez bien soin de vous. et on se retrouve.